en facile tant pis salut à tous salut youtube donc là on a baissé un camp de difficulté parce qu'avec un seul navire c'est trop compliqué quoi c'est un piège je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à cette fichu raton laveur à tous les vaisseaux ouvrez le feu nous devons protéger la reine peu importe vos soupçons à présent amelia le piège est tendu et il n'y a plus personne pour vous aider vous et votre précieuse reine j'aurais eu la frégate je pense qu'il s'aurait pu passer nous devons sauver la garde royale et petit attaque les d'un côté je me chargerai de l'autre ok ça commence les tirs déjà ouf Je vais essayer de vite me rendre là-bas pour aider la garde royale. Il y a l'un des curassés qui se dirige vers moi. Ok. Ah, il va l'empercuter, c'est ça ? Un moment, il faudrait peut-être tirer. Je veux bien tout ce que vous voulez, mais bon... Bienvenue à la feuille, les gars ! Choisissez un rongeur et ouvrez le feu ! Vous n'avez que l'embarras du choix ! Putain de charge gravitationnelle ! Ça m'arrange comme ça. Je pourrais le focus. Je crois que tu vas crever. Bien joué, il y a. Quand on en parle de tous les ricochets, ça se passe comment ? Bien, il est là. Un de moins, allez. Toi, tu vas rester hooké. On va tester les chirurgues gravitationnelles, ça va peut-être l'occuper un peu. Bon, c'est bien ça de la ralentie. Comme ça, nous, on peut se concentrer sur les autres vaisseaux. Waouh ! Waouh ! Il y a une tentative d'abordage. Mais vous ne stackez pas tout seul. Il y a une icône aussi. Il y a une icône aussi. Bien. Encore un de moins, c'est cool. Il me reste encore un seul navire. On va essayer de le sauver lui. Oh putain. C'est bon ou il a détruit son propre navire, l'autre con ? C'est abusé. Par contre, le rebond est abusé là-haut. On va essayer de le tomber. Il a mangé son casqueur assez là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a un navire. Est-ce qu'il va faire la différence ? Je ne sais pas. C'est bon. Au moins, on a un navire qui est plutôt pas bon. La flotte procienne bombarde le parlement. Ah. Je vais déjà enregistrer là. Je vais déjà enregistrer là. Ok. Vous sentez arriver la vague là ? Il y a des canons. Il y a un cuirassé là. Deux croiseurs. Sérieusement. Ça va. Vous n'avez pas plus nombreux encore. Je vais peut-être tenter un tir de... J'ai tenté un tir de mortier dans le coin. On ne sait jamais. Oui. Allez, vas-y. Tu disais ? Ah tiens. C'est la fête. Vous avez vu ça, Monsieur Onyx ? Les prociens semblent avoir développé un vaisseau capable de se confondre avec l'Ethereum et de disparaître. Comment combattre quelque chose d'invisible ? Des charges gravitationnelles. Cela devrait déchirer l'Ethereum et les rendre visibles. Ça vaut le coup d'essayer. C'est rigolo que tu tapes ton propre navire. C'est rigolo que tu tapes ton propre navire. C'est rigolo. Allez, hop. Bien joué. Il y a encore des petites orpilleurs. Il y a encore des petites orpilleurs. C'est pas possible, ça. Encore des petites orpilleurs. Tu vas me prendre dans une mauvaise salle là. Encore un moins, c'est bien. On est en train de les tomber les uns après les autres. C'est cool. On va se faire le gladiateur là. Encore une mauvaise salle de la gaie salle. Il y a encore une mauvaise salle. C'est bon passant. Je crois que j'ai détruit mon collègue. C'est la folie cette fin de campagne. Mon feu ! Attends qu'il ne l'aura pas ! Mon feu ! Attends qu'il ne l'aura pas ! C'est la fête, cette mission, comme vous pouvez le voir. Je crois qu'il ne l'aura pas. Ok, encore un submersite qui tombe, ça c'est cool. Là il a mangé avec le gladiateur, c'est bien. Bon, on va couler plusieurs navires d'un coup, c'est en canot du Nord. Hop, un de moins, c'est bien. Et deux, deux. Parle-moi, il a mangé. Et deux, trois. Oh oh, j'ai peut-être enregistré une intuition. C'est quoi ça ? Oh non ! Oh putain ! Un croiseur ! Oh putain, un drag loot ! Oh ! Mais je vais jamais tenir tout ça moi ! Oh ! Oh ! Portez de l'eau ! Monsieur, des cuirassés sont en approche ! Ils ont dû battre les pirates ! En même temps, moi même, t'as un dragon qui se pointe ! Qu'est-ce que tu veux que je... Nous changeons de carte ! Est-ce qu'ils ont fini par vous avoir, vieux cyborgs ? Les pirates ont sacrifié leur vie pour nous faire gagner du temps ! Vengeons-les à tous les vaisseaux ! Virez de bord et préparez-vous à attaquer les cuirassés ! Votre attention, vaisseaux prossiens ! Vous êtes vaincus ! Rendez-vous immédiatement et vous serez bien traités ! Jamais, Jim Hawkins ! Tous nos plans ont été réduits à néant à cause de vous et de ce pirate cyborg ! Aucun de vous ne survivra pour savourer sa victoire ! Ils vont nous faire quitter ! Vivore tous ! Puissance maximum ! Ça ne suffira pas ! Nous ne nous en sortirons jamais à temps ! Oh putain ! A tous l'équipage ! Impact similent ! J'avais complètement oublié cette scène ! Tiens bon petit ! Je n'ai pas l'intention de te laisser tomber ! Toute ma vie, je me souviendrais d'un navire de Silver, fonçant à se cuirasser pour me sauver la vie ! il restera le plus courageux d'entre nous et je lui dois plus encore aujourd'hui qu'autrefois nous étions encore en train de porter secours à des marins à la dérive et d'arrêter des procéens en fuite lorsque la flotte de secours est enfin arrivé l'amiral amelia a été récupéré sur une chaloupe après la destruction de son vaisseau je préférais retourner combattre les procéens plutôt qu'être le capitaine expliquant à l'amiral pourquoi il a mis si longtemps à arriver tu m'étonnes ouais j'ai fait part d'espace et chaque moment après la destruction de la quasi totalité de leurs cuirassés les procéens ont supplié l'empire de signer la paix pour de bon cette fois les termes convenus ont été difficiles à avaler pour les fomentateurs du complot compte tenu du rôle que nous avons joué pour déjouer les plans des procéens mon équipage et moi même avons été décorés de la médaille stellaire impériale john silver a été disculpé de tous les crimes dont il était accusé et fait chevalier de l'empire ce vieux cyborg en aurait bien ri malheureusement nous n'avons pas retrouvé sa trace après cette collision et c'est donc à titre posthume que l'empire lui a rendu hommage voilà et il est quand même classe monsieur onyx comme ça et avec sa tenue et tout et bon jim alors là c'est le must have je crois que la femme je sais pas si derrière elle c'est sa mère je suis pas sûr je pense que c'est la mère de jim qu'on verra en fond ici je sais pas ce que t'en dit moment je pense que c'est sa mer pour moi ça me choquerait pas donc ça c'est la c'est la reine bien sûr bon quels ans vous êtes recalé du permis bateau bah bah tiens son équipage a dit qu'il leur avait ordonné de monter dans les canaux de sauvetage je pense pas que que c'est sa femme ouais je m'en doutais tu me confirmes ce que je pense ce vieux briscard était trop malin pour ne pas s'en sortir et il savait que l'amirauté mettrait du temps à le disculper des crimes que son double robot avait commis pour les prociens non au fond de mon coeur je sais que john silver est là quelque part de l'autre côté de la frontière à réparer un vieux galion et à former un nouvel équipage j'espère seulement que je serai amiral avant qu'il ne s'attire d'autres ennuis assez morphe ça c'est rigolo ça comment ils se déguisent comme on s'est transformé en silver la petite créature pour ceux qui se rappellent j'adore ça voilà fin de la campagne c'est j'espère que ça vous a plu des bisous youtube c'est qu'elle est cassante sur la planète au trésor la bataille de procien des bisous voilà c'est les crédits en est ce que ça vous intéresse où je passe à vous de voir merci le mieux c'est gentil ouais j'ai bien galéré j'avoue en normal bon ça faisait longtemps que j'avais pas joué non plus moi même je te rappelle mais bon je pense moi donc je pense m'être plutôt bien tiré on va dire en fait je pense que ce qui m'a mis dans la merde ah je peux passer bon ok comment on fait pour passer je peux même pas passer les gars même échappe ça suffit pas moi j'aime bien rendre hommage à un jeu quand même il s'en fout du fil énergétique qu'est ce que tu racontes non ça marche pas il y a juste l'équipe de disney interactive et quand même pour un petit jeu de 2002 c'est quand même une bonne référence il s'en branle le drague bon c'est un cotre et un navire d'attaque rapide il a quand même fait du bon brûleau pour l'époque j'ai un moustique qui va me casser les noix et lui il s'est trouvé qu'il doit passer entre deux basses piètes putain il y a un hamburger là bas regardez les gros astéroïdes un hamburger en pierre je crois que moment bah disons que j'ai pas eu de chance j'ai retiré tous les équipages de mes navires pour avoir plus de points pour mon destroyer et j'ai perdu tous mes vaisseaux comme ça c'est con hein où j'ai fait la mission en face là tant pis moi je l'étais en méchantant je главное j'ai pas de trousse je ne sais pas j'ai pas de trousse je ne sais pas j'ai pas de trousse je n'ai pas pas p ça c'est une des maps ça je crois ça c'est une map qui est costaud je crois, j'ai dû jouer une ou deux fois avec ces tanneaux là et tout et c'est pour ça que tu me disais que les prochaines villes en voie je comprends mieux maintenant Utilisez la technologie bing vidéo waouh Remarque aucune bataille ne se déroule réellement à Procy ouais c'est sûr ah c'est une barge de guerre ça avec le remarqueur là on a la frégate d'air et là je crois que je ne sais plus ce que c'est comme navire c'est pas le mouilleur de mine non c'est pas le mouilleur de mine je ne sais plus ce que c'est celui-là celui qui se tourne et bah voilà on a terminé le jeu